Chers amis, bon amour ! Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Hauts les cœurs ! À cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis ! Bonjour chers amis, comme vous voyez, je vous ai collectionné quelques images pour vous offrir les fruits de mes réflexions. Vous voyez, on m'avait offert ça pendant un de mes anniversaires. Comme vous remarquez, les apparences et les cheveux jouent un rôle très important dans le rayonnement de l'être humain. Après tout, comme nos corps, nous sommes nos corps, je veux dire, pas notre âme, nos corps, sont les fruits de la nature, et bien, ils évoluent, ils arrivent à chaque saison, à une certaine maturation, c'est ainsi que la vie évolue. Cependant, toutes les expériences que nous avons vécues sont, en quelque sorte, transformées en ondes électromagnétiques. Ils ne sont jamais perdus de vie en vie. Aujourd'hui, on est dimanche, j'aimerais bien, donc, vous faire part de la synthèse. Vous savez, souvent, d'ailleurs, dans mon livre, j'explique souvent que le summum de l'intelligence, c'est d'observer et de synthétiser les concepts, et voir s'il y a une relation d'un concept à l'autre, et même parfois, s'il n'y en a pas, si vous observez bien, et bien, je vous l'explique, je vous donne les secrets, comment relier les choses. Car tout existe déjà sur notre planète, il suffit de le synthétiser. Vous savez, on dit souvent, là, aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai écouté, j'ai vu à la télévision, les messes, des cérémonies léturgiques, on parle toujours de l'amour, du cœur, du sacré cœur, on est touché par l'amour. Mais comment vous pouvez toucher un cœur, alors qu'il est à l'intérieur, dans votre thorax, par l'empathie, par des mots gentils, par de la sympathie ? Je fais, chers amis, 900 vidéos pour cela. Le seul bien, vous voyez, le seul bien qui, du moins, ressemble au vrai bonheur, le seul digne de l'homme est de toucher un cœur. Mais maintenant, ça évolue tellement que même un chien, un animal, peut vous faire toucher, enfin, fait vibrer ton cœur. Car tout est vie, émotion, dans les êtres humains, dans leur anatomie, leur physiologie. Vous savez, le cœur fonctionne avec le toucher. On dit, il est touché, ou il est blessé par une parole. Les gens qui ont, mais ce n'est pas parce que c'est les vacances, vous allez sur des plages. On peut toucher quelqu'un, pas physiquement, mais aussi moralement, par des bonnes paroles. Alors, quels sont les effets et pourquoi je vous en parle ? Vous allez voir comment je vais relier les choses. Donc, on a dit, par des belles paroles, honnête et sincère, vous pouvez toucher le cœur de quelqu'un. Et ceci, par des mécanismes, chers amis, c'est l'empathie, par exemple, fait sécréter notre cerveau une hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour, l'hormone des câlins, l'hormone de l'empathie. C'est l'ocytocine. Il est où, par exemple, je vais agrandir l'image. Vous voyez, l'ocytocine est liée au sentiment d'amour, de confiance et d'attachement. Est-ce que vous arrivez à lire cette image que je suis en train de grandir ? Elle se libère principalement avec le toucher quand nous sentons des liens forts. Voyez-vous, je ne suis pas absolument d'accord. Il y a aussi le toucher par les sentiments, par l'amour, par la parole, par la sincérité. Quand tu vois que quelqu'un te fait confiance, qu'il ne t'a pas trahi, tu es touché aussi. Mais vous voyez, il ne faut pas être dictionniste comme ça. Voici la structure de l'ocytocine. Vous voyez, ils ont dessiné le cœur dedans. Mais on va aller encore plus loin. En fait, l'ocytocine agit par des mécanismes complexes, métaboliques. Eh bien, ils dilatent les muscles lisses. Et comme dans les artères et pas mal d'autres organes dans notre corps, les artères, ils ont, surtout les coronaires, c'est des fibres lisses qui se contractent et qui se dilatent. Vous voyez, donc, si on suit le cheminement, les cascades des effets physiologiques de cette hormone, eh bien, cette hormone, par son action sur, il y a une substance qui s'appelle la nitrogène, vous savez, quand les cardiaques, ils font pchit-pchit, c'est de la trinitrine, et ça les soulage des douleurs cardiaques. Vous voyez, eh bien, l'ocytocine agit sur ces molécules qu'on appelle NO et qui dilatent les vaisseaux du cœur. Et d'un seul coup, tu sens ton cœur dilaté d'amour, qu'il est bien irrigué. Et tu as l'impression que l'univers entier t'aime. C'est l'amour, chers amis. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais, c'est quoi tout ça ? Eh bien, regardez, comment je vais vous faire la synthèse. Si je clique, attendez, une minute, je vais vous trouver une diapositive. Quoique, tout est expliqué dans mon livre. En attendant, je vais vous trouver une, et vous allez voir comment on synthétise les choses. Ah, les mamans et les femmes se souviennent. Les contractions utérines, vous voyez, au moment de l'accouchement, eh bien, ils sont sensibles à l'ocytocine. Ça, gardez ça en mémoire. Ok. Mais, pas seulement à l'ocytocine. Nous avons vu que l'ocytocine relaxe les muscles lisses par une action sur les molécules NO, qu'on appelle aussi la trinétrine. C'est un médicament qu'on donne pour l'hypertonie, l'éthérine, pour les spasmes, les contractions de l'éthérisme. Mais, en même temps, on donne aussi la trinétrine pour dilater les vaisseaux du cœur. Et l'action de la trinétrine est potentialisée par l'ocytocine, l'hormone de bonheur, de l'amour, de l'empathie. Est-ce que vous avez relié les choses ? A égale B. B égale C. Donc, A égale C. Voilà ce que je voulais vous initier à cette connaissance. Et le but de mon livre, c'est cela. J'espère que vous avez saisi et que vous me faites des commentaires pour voir ce que vous, vous avez retenu. Je fais cette vidéo en temps réel, sans préparation, mais l'idée m'est venue ce dimanche comme ça. Je dis, je partage avec vous. Voilà, voilà. J'espère. Je vous dis au revoir. Avec le sourire. Il est passé où, là, mon corseur ? Hop ! Des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bon guérison, et allez-y à haut les cœurs, chers amis. Haut les cœurs ! Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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